Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. Les animaux du fort ont plutôt mauvaise réputation. On dit de qu'ils sont sales, dégoûtants, effrayants. Et il n'en est rien. Prenez Georges par exemple. Georges, oui c'est bien Georges. Eh bien Georges travaille pour nous depuis 18 ans, figurez-vous. Eh bien, quoi ? Il y a deux ans, une petite grippe. Il y a six mois, une angine blanche. Même pas fichu de nous faire une peste noire, c'est vous dire. Hein Georges ? Ah mon pépère. Allez, j'entends l'équipe avec Anne-Gaëlle qui arrive. A toi de travailler. Allez, vas-y, cours. Allez, cours, cours. Voilà, il est nerveux Georges. Et aujourd'hui sur le fort, il va y avoir du sport puisque nous recevons du lourd, du puissant et du médaillé avec Sidney Gauvou, titulaire de l'équipe de France de football et six fois champion de France au sein de l'Olympique Lyonnais. Carole Montillet, skieuse, championne olympique de descente et championne du monde de super géant. Ex-capitaine de l'équipe de France de handball, son palmarès fait rêver tous les joueurs, c'est Jackson Richardson. Depuis quelques années, elle surfe sur le succès. Julie Pomagalski, championne du monde de snowboard cross. Championne du monde de handball, six fois champion de France, il a été élu pivot du siècle, Philippe Gardan. Et enfin, Rémi Verkoutre, quadruple champion de France de football et vainqueur de la coupe de la Ligue 2005. Ils ont uni leurs forces pour défendre l'association Enfance Espérance qui agit au quotidien pour la prise en charge des personnes polyhandicapées. Et pour elle, ils vont tenter de remporter un maximum de boyards. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Bonne chance à eux. Bonjour, bonjour. Allez, suivez-moi, suivez-moi. Et bien voilà, voici votre nouvel espace de jeu pour la journée. Ça va en pleine forme ? Jackson, tout va bien ? Tu sais, il y a combien de fois que tu viens sur le fort ? Troisième. Carole, tu étais déjà venue aussi. Bon, ça va apporter bonheur à toute l'équipe, ça j'en suis sûre. Alors, je rappelle que vous n'avez que deux heures aujourd'hui pour gagner un maximum d'épreuves et d'aventures. Vous comprenez mieux pourquoi vous avez des baskets et pas des tongs ? Bon, alors c'est bien. Est-ce qu'on pourrait se tenter un petit cri de guerre tout de suite histoire d'être bien dans l'énergie pour toute la journée ? Allez. Bon les filles. C'est bon ? En France ! En France ! Tout en France ! Tout en France ! Parfait. Bon alors, je sais que dans l'équipe, nous avons des spécialistes de ski, de snowboard, de foot, de handball. Écoutez, ça me paraît plutôt bien, sauf que ici, comme ça, à première vue, je ne suis pas sûre que ça vous serve à grand-chose. Mais bon, vous êtes motivés ? Mais oui ! Parfait, alors on va tout de suite rejoindre le maître du fort, on y va, on s'y passe partout. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit déverrouiller les serrures qui la protègent. Les clés s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du perfura. Si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les geôles de Fort Boyard. Attention, avec seulement cinq clés obtenues, la grille s'entre-ouvre en ne libérant qu'un accès minimum, ce qui limite considérablement la prise des voyards. Avec six clés, l'accès limité pénalise toujours les allers-retours vers le trésor. Pour que la grille s'ouvre entièrement, sept clés sont nécessaires. Et voici la dream team ! Salut Olivier ! Galou, ici, par ici ! C'est fou ça ! J'ai envie de te tourner moi dès le départ. Je vois bien. C'est un petit peu... Je crois que tu es crevée. Déjà ? Vous, ça va bien ou pas ? Ça va, super. Soyez les bienvenus. On est très heureux de vous avoir avec nous pour cette nouvelle aventure. Vous avez l'air d'avoir encore le sourire aux lèvres. Profitez-en, ça ne va pas durer. Alors, si vous êtes avec nous, c'est pas pour rien. Vous représentez une association qui aimerait en parler. En fait, c'est pour une association qui s'appelle Enfance-Espérance. Et c'est une association qui s'occupe des enfants polyhandicapés. Il faut savoir que les enfants polyhandicapés, pour certains, c'est des membres qui sont complètement... qui manquent d'autonomie au niveau cérébral, au niveau moteur, qui n'ont aucune subvention parce que ce n'est pas considéré comme maladie génétique. Et entre eux et les parents, les parents, c'est un sacerdoce pour les emmener à l'école. Rien que pour partir en vacances, vous me faites parler avant de courir, après courir. Et ça va, tu t'en sors très bien. C'est gentil, merci. Et voilà, quoi. Donc, sincèrement, nous, on va essayer de les représenter le mieux possible aujourd'hui. On va pas essayer, on va le faire. On va le faire, déjà, ouais. Et puis surtout ceux qui nous écoutent, de les aider aussi. Donc, c'est une belle association qui est en savoir. Très bien, parfait. Eh bien, on va donc donner le... Enfin, vous allez donner le meilleur et nous allons essayer de vous accompagner du mieux que nous pourrons, Anne-Gaël et moi. Alors, si on est ensemble aussi ici et entre autres par rapport à la présence de Julie dans l'équipe, on ne peut pas ne pas penser à Sandra Lahoura qui était avec nous l'année dernière dans le cadre d'une thématique sur les médaillés olympiques puisqu'elle avait joliment remporté une médaille de bronze à Turin. Une pensée pour Sandra ? Bah oui, on lui fait un gros bisou. C'est vrai qu'on parle des polyhandicapés mais c'est pour un peu toucher l'opinion publique vis-à-vis de tous les handicapés. Et donc, plein de courage. Plein de courage. On va tout donner alors. Voilà, Sandra, on est avec toi et surtout, tu es avec nous d'une certaine manière dans cette émission et tout au long de ce programme. Bon, et enfin, le gang vient de sonner. Vous avez maintenant 45 minutes pour récupérer au maximum les 7 clés. Rémi, grâce à toi, nous allons vivre un moment, comment dire, de grâce suprême. En effet, un goal de 84 kg qui s'élève comme ça dans les airs et qui va bien sûr nous ramener la clé. Parfait. T'es bien, t'as suivi, c'est le brasier palais. Attention ! Rémi, c'est parti. Allez, mets-toi contre la porte. Pour l'encourager, alors voilà, ce sont des étriers suspendus. Des étriers. Il va falloir qu'il grimpe à la corde. Qu'il insère ses pieds. Encore, encore. Monte encore, monte. Pas mal. Monte encore un peu. Bien, continue avec la force des bras, là. C'est parfait. Monte. Alors, les deux pieds dans les étriers. Et là, il va falloir faire... Nickel ! Et ne lâche pas les étriers, hein, après, hein, quand tu les changes. Essaye de garder le pied. Regarde, regarde, elle est la clé. Tu vois la clé ? Derrière-toi ? Eh oui, c'est vrai qu'il n'a pas de sens. Ah, dommage. Il va falloir qu'il replace ses pieds dans l'autre sens. C'est drôle. Quoique, quand on va, est-ce qu'il va la tenter comme ça ? Oui, joli. Il faut que le perdre. Allez, allez, allez ! On tourne, on tourne, voilà. Ouais, bien, parfait, ça. On surveille la cléphyside. Il y va, il y va reculons. Non, non, ça va, ça va, ça va. Allez, t'es bien, t'es bien. Voilà, allez, maintenant, c'est bon. T'es bon, t'es dans le bon sens. Il est presque bien positionné. Qu'ils se remettent vraiment à l'endroit. Témy, si tu peux essayer de garder le pied dans l'étrier, c'est parfait. Ah ouais, comme ça. Allez, il se décroche, il fait balancer. Il essaie d'aller s'accrocher à un autre côté. Il a encore un petit peu de temps. Allez, allez, allez ! Et puis là, à l'envers, il... Voilà ! Il essaie de garder le pied à chaque fois de temps. Oui, dans l'idéal. C'est nous l'homme arrivé. Allez, allez, ça fait loin. Il perd du temps à chaque fois. On essaie de remettre son pied dans tout ce qui est prisé. Il prenne bien l'appui, les glances. Il prend bien l'appui, c'est pas là, son pied gauche. Il décroche pas ses pieds dans l'idéal. Il est tombé, hein. J'ai vu la position. Regardez, là, vous faites le sort, sors. Allez, décroche, sors, sors, sors. Il n'y a pas. Ça commence bien ! Je suis chaud. En fait, tu t'es mis à l'envers. Ouais, je suis parti à l'envers. Après, une fois que t'es parti, pour remonter, j'aurais pas dû trop de temps. J'ai voulu rester, mais c'est pas évident. Même laisser le pied dedans, ça demande beaucoup de force. Bon, écoute. Mais bien sûr, ce n'est qu'un début. Allez, on va à la prochaine épreuve tout de suite, on s'y passe-partout. On y va. En même temps, pour toi, passe-partout, c'est pratique. T'as beaucoup moins de choses à porter, hein, bien sûr. Bon, allez, c'est la mise en jambe. On appelle ça la mise en jambe. Totalement. Alors, vous savez que Mohamed Ali disait toujours, en parlant de la boxe, qu'il fallait voler comme un papillon et piquer comme une abeille. Eh bien, Sidney, nous allons voir si toi, tu vas pouvoir faire, non pas de même, car avec l'épreuve qui vient là, je te dirais plutôt, frappe comme un bélier. Tu vois le truc ? Essayons, essayons. Alors, pour ce faire, des gants. Parce que nous savons soigner nos candidats, nous savons protéger la santé de ceux et de celles qui sont avec nous. On a un poulier de protéger, non, c'est vrai. Regarde, on m'a fait la clé d'abord. Alors, allons-y, ne perdons pas de temps de temps. Très bien. T'as pratiqué un peu déjà ? Non, jamais. Alors, tu vois. C'est aussi ça, le fort. Initiation au sport. Attention, 3, 2, 1. Allez, c'est net. Tiens, Jackson, viens près de moi. Il avait fumé. Voilà. Alors, voilà. Il se trouve sur un ring avec tapis roulant, évidemment. Il va vraiment falloir qu'il trouve le bon jeu de jambes pour cogner dans le punching ball, heurter la cible et c'est ce qui va faire remonter la clé. Allez, cible, viens. Bonjour, je passe à mon retour. Toujours la tête foulée. Allez, hein. Allez. Dis-lui qu'il stabilise le punching ball. Attention. Allez, on s'en garde. Allez, on s'en garde. Oui, viens, viens. Allez, allez, on s'en garde. Allez, on s'en garde. On trouve de la tête. Ouais, on s'en garde. Et laisse plus. Allez. On n'oublie pas de suivre. Allez, on s'en garde. Ouais, ouais, super. Oh, bah, c'est facile. Allez, déjà. Oh, regarde, regarde, regarde. Bravo. C'est joli. Tu as remis la clé à passe-partout. On va t'enlever les gants. Bon, ça va, plutôt facile pour toi. Ça va, ça va. Même pas une chute. Non, ça fait. Brillant. Regarde tout le temps qu'il te restait dans la clépsis. On peut le garder, le bleu. Je vous propose peut-être une nouvelle clé, maintenant, en vigie, avec Julie. Ah, Julie. Tu vas suivre passe-temps jusqu'à la vigie. Et nous, on se suit passe-partout pour la prochaine épreuve. On y va. Perfora, il y a un problème. Ça va. Oh, jeanne, c'est mal de tout, si vous saviez. Mince. Attendez, vous ne pensez pas que ce n'est pas psychologique, plutôt ? Pas du tout, pas du tout. J'étais en train de remettre ma sandalette. J'arrive au quatrième cran et clac ! J'ai dû me coincer une vertèbre. Un truc comme ça, là. Pauvre. Bah oui, bah oui. Tracheux. Dites-moi, je connais quelqu'un qui pourrait vous faire un massage. Le type thaïlandais, par exemple. Vous connaissez ou pas le massage thaïlandais ? Ah, oui, j'ai entendu parler de ça, là. C'est le fameux massage asiatique, pratiqué par des jolies damoiselles, qui vous massent le dos avec leur petit peton délicat sur un lit de pétales roses. Voilà, voilà, exactement. Bon, bon, d'accord, d'accord, d'accord. Va pour la méthode thaïlandaise, oui, ça me plaît, ça. Bougez pas, bougez pas. La boule ! Massage en vigie ! Quoi ? Quoi ? Attendez, 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 qu'est-ce que vous dites ? La boule ? Les pieds de la boule sont en vigie ? Oh, c'est curieux ! Oh, ben, ça va nettement mieux, là, d'un seul coup. Oh, ben, vous avez raison, ça doit être psychologique. Voilà. A pu mal. A pu ? A eu mal. A pu ? Voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Ça tient un peu de choses, parfois. Allez tôt, parfois. A pu mal. Bonne chance. Alors, j'ai retrouvé la forme, c'est parfait. Hé, 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 hé. Allez, et là, nous accueillons Julie. C'est pour un massage ? Pas pour, hein. Ah, parce que j'avais besoin d'un petit massage. Olivier m'a parlé, comme quoi il connaissait, il avait des bonnes adresses. C'est pas pour un massage, ma petite Julie, non. Ben, vraiment avec plaisir. Oui. Mais je suis pas sûre que... Bon, ben, ici, moi, j'ai pas de... Je propose pas de bain, mais des remous. Hé, hé, hé. Vous êtes prête, ma petite Julie ? Oui ? Vous êtes sûre ? Vous voulez redescendre, remontez-vous ? Non, ça va. Vous êtes sûre ? Vous n'avez pas regretté d'être montée ? Je verrai dans cinq minutes, en fait. Ben oui, d'accord. Eh bien, écoutez, la décision va se faire ici. Regardez bien et surtout, ouvrez bien vos oreilles et concentrez-vous. Voici l'énigme. D'une aile, d'une aile, c'est l'extrémité. En cuisine, il est battant. Son cou nous remet sur pied. Qui est-il ? D'une aile, d'une aile, c'est l'extrémité. En cuisine, il est battant. Son cou nous remet sur pied. Qui est-il ? Allez, 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 allez. Un fouet. Un quoi ? Un fouet, battant. Un fouet ? Ah, mais vous faisiez le geste, déjà. Vous aviez le geste, mais pas le mot. Un fouet ? Ben, écoutez, mais c'est bon, ça. Ben, Juju, mais c'est gagné. Ah, ben, je suis fatiguée. Ben, voilà. Ben, écoutez, voilà. Joli coup de fouet. Et ben, on y va. Et vous repartez avec une clé. Ah, c'est cool, ça. Ben, manifestez un peu plus votre joie. Ben, à bientôt. C'est vous revoir ? Ben, écoutez, je ne sais pas qui c'est dans la vie, vous savez, on se croise. Oui, enfin, généralement, il faut monter, parce que je descends pas, moi. Bravo. Joli. Deuxième clé, déjà. Parfait. Bon, alors, dites-donc, c'est pas tout, mais je vais les prendre. Alors, Carole, Sidney, venez les prendre-moi. Est-ce que vous êtes concentrés tous les deux ? Oui, oui. Bon, vous êtes bien dedans ? On y est. On y est dedans, ouais. Bon, faux, vous êtes dehors. C'est vous qui restez dehors. Au revoir, Jackson et Philippe, venez les prendre-moi. C'est vous qui allez rentrer. Ah, on est comme ça, des jouettes sur le fort, hein, faut pas croire. Attention, Julie, bravo. Et pas de temps. Bravo. Ne perdons pas de temps, ne perdons pas de temps, attention, passe partout. Trois, deux, un. Allez. Alors là, il va falloir les guider un bout de temps. Ils ont des baguettes devant eux. Il va falloir qu'ils transportent les pots, le pot bleu, là, qui se trouve devant. Dis-le avant, dis-le avant. Il faut transporter le pot devant vous. Chacun avec une baguette. Chacun avec une baguette. Et qu'ils aillent mettre le pot dans le panier qui se trouve à l'autre bout. Il faut mettre dans le panier à l'autre bout. Voilà. Tout doucement. On va falloir qu'ils se coordonnent un tout petit peu. Parce que là, il y a un panier à... Moi, je te pousse. Ouais, parce que, regarde. Mais pas trop. Parlez-vous, hein. C'est ce qu'il faut. Attends, repose-le, repose-le. On va plus. Non, non. Vas-y, parlie. Ouais, parce que c'est panier. Il y en a un qui avance et l'autre qui pousse. Ça en a du temps, on en sait. Alors, sachant qu'il faut mettre deux, il faut en mettre deux. Il en aille doucement. Allez, plus doucement, peut-être. Bah ouais, c'est sûr, moi. T'as l'air super fatigable. Serre, serre. C'est ce obstacle-là qui est difficile à passer. Mais celui-là, ça devra aller. C'est bien, c'est bien. Déjà plus collés, les deux. Soyez plus collés, tous les deux, épaule contre épaule. Allez, allez. C'est bien, je vais. Ah, quand même, vous vous êtes bien, vous pouvez aller devant. Très bon, on a l'ailleurs, hein. C'est bien, on était tout seul. On va pas les démoraliser tout de suite pour leur dire qu'il y en a un deuxième. Non. Un pot par panier. À la fin. Vraiment, qu'ils se servent. Ouais, ouais, ouais. Mais t'es trop près, le bout, là. Allez. C'est ça que j'allongeais les bras un peu plus, peut-être ? Parce que là, sinon, tu vas... Allongez les bras un peu plus, les bras. C'est pour ça qu'on lâche ici, à chaque fois. Allez, 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 allez ! Prends plus loin, prends là, prends là, voilà. Allez, rentre plus loin. On surveille le temps, on entend. Voilà. C'est pas léger, en plus, c'est lourd. C'est assez lourd, ça va bien. Allez, on tente une troisième clé tout de suite, on perd pas de temps, le chrono tourne. On y va. La boule, la vallée de mouche. La boule, la vallée de mouche ? Oui, mais ça va, ça va aller. Il faut l'envoyer chez qui, alors ? Chez... Peut-être chez le chinois. Enfin, on verra après. Bon, le coup des baguettes, ça n'a pas été ça. C'est pas un autre truc. Pas possible. C'est pas grave, maintenant qu'on ne sait, on ne le fera plus. C'est pas prévu. Carole, viens près de moi. Carole, ma chère Carole. Sache que derrière cette porte, il y a un métier à tisser. Mon dieu, qu'il faisait ? Non, il ne s'agit pas pour toi de tisser un pull, tu nous ramènes une clé. D'accord. Mais c'est à travers d'un métier à tisser. Enfin, tu verras. Attention. Allez, on va le faire. Tu nous ramènes la clé. Approchez-vous de la porte, Sidney, Jackson. Alors, regardez, elle a une barre. Voilà, elle a tout de suite compris le coup. Ah, super ! Alors, il va falloir qu'elle passe à l'autre bout, là, entre les fils, parfait, à l'autre bout de la cellule. Génial ! Qu'elle ramasse du grain dans les seaux et ensuite qu'elle retourne jusqu'au début, là, à l'entrée. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas en voie de faire ? Parce que la clé, elle s'emmène un peu les pieds. Elle va avoir besoin du grain pour faire contrepoids et récupérer la clé sur la bascule qui se trouve à l'entrée de la cellule. Elle s'emmêle, là. Elle garde bien la barre bien haute. Elle garde la barre bien haute, ouais. Criez-lui à travers la porte, parce que t'as la voix qui porte, en plus, c'est... Regarde derrière, aussi. Elle a l'air d'un souffle. Mais là, sur le dos, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là, elle charge bien les seaux pour éviter de faire un maximum d'alerteur. C'est un peu plus compliqué, non ? C'est bien, c'est bien. Et, si tu dois les remplir ? Oui, là, quand elle commence à prendre. Super ! Il va falloir qu'elle verse, maintenant, dans la bascule. Vas-y, calme-toi, tranquille. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir qu'elle... Tu fais pas comme nous, hein ? Ah ! Tu fais pas comme Jack, hein ? Ah ouais, génial ! Allez, il faut renverser, maintenant, le grain pour faire contrepoids. Ce qui va faire remonter la clé. C'est bien, c'est pas mal. C'est ça que je dois remplir, ouais. La repèce, ouais. Si elle les a bien remplis, logiquement, ça devrait bien faire contrepoids la clé. C'est bien, c'est bon, c'est bon. Je vais te faire un tout petit peu, quand même. Je vais te faire ça toute ta vie. Ouh, mais les... Vas-y, allez, mets-les bien, mets-les bien. T'as besoin de tous les grains. Elle ne traverse pas à côté, surtout. Mais bon, elle va... Elle va avoir besoin... Encore, 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 vite, 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 vite. Allez, là, il faut pas qu'elle s'emmêle. Il faut qu'elle dépêche. Surveillez bien le temps. On peut tenter un aller-retour, mais il faut vraiment qu'elle aille vite là. Non, non, le plus possible, voilà. Faites un saut, allez. Un seul saut, un seul saut ! Un seul saut ! Allez, allez, retourne, allez, retourne, allez, vite, 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 vite. Un seul, 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 un seul. Allez, super, super, super. Vite, 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 carole. Si jamais elle l'a pas avec un saut, elle lâche tout, elle sort. Vas-y, si ça, si ça... Si y a pas assez, tu sors, hein. Allez, qu'elle sors, là, j'ai déjà... Allez, vite, 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 vite. Allez, vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Ah, super, j'ai cru que t'allais pas l'avoir. T'as pas fait comme Philippe ? Bon, pas le méchier assisé. Super ! Tu as rattrapé Philippe par rapport à ce qu'il a fait tout à l'heure. T'as bien pris le coup assez rapidement. Ouais, mais je m'emmêle un peu les pieds. Bah, oui, c'est un petit peu le but, le métier à tisser. Bon, ça nous fait combien de clés, il passe partout ? Très bien, trois clés. C'est pas assez pour ouvrir la porte de la fête du Trésor, mais on va tout petit en tenter une de plus. On y va ? Allez, c'est parti. Dites-moi, M. Chan, je suis content de vous voir. Il paraît que la boule a valé une mouche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Moi, je vois pas. Ah, c'est pas mal, ça, comme méthode. Ouais, c'est pas mal. Ah, non, en fait, vous êtes en humaine. Bon, pour que tu sais quoi, le mieux, c'est de... Bah, c'est de le laisser avec sa mouche, hein ? Voilà. Très bien. De toute façon, une petite bête n'a jamais bouffé les grosses. Allez, venez, suivez-moi. Ah, très bien. Allez-vous derrière les bars. Le four ! Parfait. Soyez les bienvenus. Je vous présente M. Chan. C'est un carol. Ah, il faut saluer, M. Chan. M. Chan, salut. M. Chan, faites attention à vos lombaires, quand même. M. Chan n'est pas un spécialiste de soupe vietnamienne, mais de chiao pan, de chi chiao pan. Le castel chinois, quoi, en gros. M. Chan, choisissez donc le candidat qui va jouer avec nous. Ah, Julie. Non, c'est pas Julie, c'est Rémi. Rémi, c'est bon. Rémi, je t'en prie, allonge-toi sur le dos. Tu vois, c'est confortable. La tête sur le traversin. Prends-toi tes mains le long de ton corps. Très bien. Attention tes lois. À partir de maintenant, Rémi, tu es entre les mains de M. Chan. Et le seul moyen pour toi de t'en sortir, et pour ton équipe de te sortir de ce guépier, eh bien, c'est de réussir le fameux castel chinois que voici. Voici des pièces de bois. Elles forment un carré pour l'instant. Dans un instant, eh bien, Sydney, tu vas devoir recomposer une figure que vous présente maintenant M. Chan. Sydney, viens, présente-toi devant M. Chan. Voici la figure à reconstituer, sachant que toutes les pièces de bois doivent être utilisées. C'est une des contraintes. Bonne chance à vous tous. C'est le temps de la clepsydre. Attention. 3, 2, 1, 2, 1. Allez, Sydney, les autres, vous pouvez l'aider. Vous pouvez l'aider, hein. Tiens, dis-toi. Lui, en haut, gauche. C'est ce qu'il fait là, là ? Mais il était fait, en fait. Non, non, ouais, il fait le losange. Bouge pas le bas. Non, non, bouge pas le bas. Prends le gros, là. Celui que t'as dans la main gauche, mets-le en tout en haut. Voilà. Et tu remets correctement celui-là. Remets correctement celui-là. Ah oui, oui, en bas. Voilà. Voilà. Et tu mets... Ok. Ok. C'est du chocolat, ça ? C'est pas mal. C'est pas mal. Si, si, si. Je accepte. Dr Chan, vous validez ? Oui. Bravo. Merci. Une clé de plus, une. Et on se casse, là ? On va récupérer, quand même. Notre ami Rémi. Génial. Vous pouvez sortir, je vous en fais. Bravo. C'est bien récupéré, merci. C'est nous, ils auraient été prisonniers. Dr Chan. Merci, M. Chan. Merci. 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 Bon, ben voilà. Voilà une belle affaire rondement menée. Parfait. Je suis bien heureux pour vous. Excusez-moi, si je souris, c'est pas du tout parce que je pense, par exemple, que Jackson et Julie seraient maladroits ou incompétents dans ce que j'aurais à leur demander ou parce qu'ils ne sont pas, on va dire, des nouveaux sur le fort. Non, rien à voir avec tout ça. Non, si je souris, c'est parce qu'ils sont propres et que ça n'a pas duré. Venez, approchez-vous. Alors, il va falloir que Julie monte sur les épaules de Jackson. Parlez-lui, parlez-lui. Il y a un bâton normalement, pas loin. Tu vas trouver un bâton pas loin pour les aider. Tu as vu le bateau ? Tu as l'a bien, Jack, hein ? Allez, excusez-moi. C'est bon, excusez-moi. Il y a un bâton, il y a un bâton. C'est avec ça qu'elle veut toucher. Allez, ça y est, elle l'a récupérée. Ok, donc il va falloir qu'elle ouvre toutes les trappes. Tu dois ouvrir toutes les trappes. Avance un peu plus grand. Il faut bien taper blanc sur blanc. Tu vois, le bout du bâton est blanc. Tape bien blanc sur blanc. Dans l'autre sens, voilà, super. Blanc sur blanc. Très bien. Ouh ! Youhou ! Deuxième trappe pour la clé, là. Allez, on gêne la chape, allez. Très bien, on gêne la chape. Ouh ! Très bien, on continue. Allez, allez, allez. Encore, encore. Parfait. Ouais ! Elle va être super contente, Julie, là. Allez, allez, on surveille le temps. Il faut se dépêcher, hein. Allez, encore. Allez, allez. On peut pas mettre de trappes, là. Allez. Elle donne un, là. Il faut la dégâter. Ouais, c'est bon. Allez, allez, allez. Allez, c'est là, c'est ça. Allez, Julie ! Bravo ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! On est la dernière, c'est la vraie. Allez, une dernière ! Allez ! Oui, 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 oui ! Allez, c'est là ! Sortez ! Pauvre, vous pouvez remettre la clé à Passepartout. Sidney, est-ce que tu avais rendu la clé aussi ? Oui, la clé. Oh, parfait. Ça fait cinq clés. Ça veut dire que la porte s'ouvre avec cinq clés. Wouuuuuh ! Mais pas beaucoup. Donc, on est en tente une sixième et une septième. On est en tente au petit. Allez, c'est parti. Bravo ! Oh, la vache ! Bon, eh bien, voilà. Parfois, il faut savoir bouiller sa chemise. Ou plutôt la salir, pour remporter la clé. Parfait. Bien, continuons sur cette voie. Moi, je ne me bats très bien. Oui, mais... Vas-y, vas-y, fais ton plaisir. Non, 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 c'est gentil, non. Et pourtant, je t'aime beaucoup, tu sais. La même chose de peinture. Bon, on va bien sûr vous donner un peu d'eau dans un instant, rassurez-vous. Bon, ne perdons pas de temps. Là, pour cette cellule, j'ai besoin de quelqu'un de plutôt puissant et agile. Alors, je pourrais demander, entre autres, à Carole de le faire. Mais je pense que, Philippe, tu devrais pouvoir t'en sortir très bien. Viens, présente-toi devant la porte. Tu sors et agis, oui. C'est tout à fait bon. C'est parti. Allez, Philippe. Alors. L'éléphant, ramène-nous une clé. Tire, tire. Les pieds extérieurs. Il va falloir qu'il tire bien sur la corde. Alors, lui, il tire bien. Trois pieds sur le mur. Avec ses pieds, il peut prendre l'appui. Surtout, attention à tes pieds. Voilà, il va remonter les boulets qui se trouvent dans un filet. Allez, encore. T'as même pas de pêche. Allez, allez, c'est encore. Allez, tu le montres. T'as pas de pêche. Oui, oui. Allez, c'est encore. Bien joué. Ça va, mais encore, encore. C'est en cherchant comme ça qu'il est encore meilleur, tu crois ? Vas-y, on n'hésite pas. T'as pas de pêche. Super. Ouais, c'est bien. Alors là, petit à petit, il y a une clé qui va... T'as pas de pêche. Petit à petit, il y a une clé qui devrait apparaître. Ouais, qui est accrochée à une poulie. Il va falloir qu'il la récupère. L'oie, hein ? Eh oui. C'est du boulot, là. Allez, allez, allez. Allez, encroisez-le. Allez, Philippe. Allez. Vous voyez la clé, là, sur la poulie blanche ? Allez, encore un peu. Allez, Philippe. Allez, encore un peu. Mais j'y crois pas. Allez, Philippe. Allez, Philippe. Allez, encore. Attends, attends, encore. Attends, attends. Là, il est enlevé. Tu tire. Allez, allez. Allez, il y a presque. Tire, presque. Tire, presque. Tire, presque. Trois coups. Allez. Allez, encore un peu. Trois coups. Allez. Encore deux gros. Allez. Encore deux gros. Allez, encore un peu. Tire, presque, Philippe. Tire, presque. Allez. Encore un peu. Allez. Allez, c'est bon. Il va l'avoir, là. Vas-y, vas-y. Allez, Philippe, allez. C'est bon, c'est bon. C'est bon, là, vas-y. Il va chercher la clé, maintenant. Il va chercher la clé. Je peux lâcher ? Oui, oui, il va sortir sur la clé. Il y a un anti-retour. Ça ne redescendra pas. Il récupère la clé le plus vite possible. Il va ouvrir. Il s'en plaît, c'est bon. Allez, allez. Le pêche-toi, Philippe. Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça nous l'a plu, toi, on remonte. Je lis. Ils sont fous, non. Ils sont pas bien dans cette émission d'inventer des époques pareilles. Ça va, les bras, Philippe ? Non, 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 non. Et comme je suis gentille, je vais te laisser reprendre ton souffle à peu près 3 secondes. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, et on y retourne tout de suite. C'est parti. Oui, Anne-Gaëlle. Ah, Olivier, t'as de la chance. Anne-Gaëlle, ma belle. Dis-moi, le père Fourin vient de préparer une énigme spéciale Rémy. Est-ce qu'il y aura encore un Rémy dans les couilles ? Rémy, va tout de suite rejoindre. Le père Fourin et vous, venez me retrouver. Je suis pas sûr de passe-temps. Juste en BG et nous, on tente une septième clé. Ce serait bien par là ? Allez, par là. Oh, là, je n'ai rien vu ni rien entendu. Je suis impatient de savoir ce qui s'est passé. Allez, allez. Montez, montez, mon petit Rémy. Et racontez-moi tout alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bonjour. Hein ? Une péripétie ? C'était bien ? C'était comment ? Ça va, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste ? Si, si, ça va, ça va. Si ? Vous n'avez pas l'air très fort assez. Oui ? Ça va, ça va. Bon, ben, écoutez, ne vous laissez pas ni distraire, ni agacer, ni déconcentrer par les insectes. Aujourd'hui, il y en a plein. Au contraire, profitez-en, profitez-en, profitez-en pour faire mouche. Bon, alors, vous n'avez pas l'air très rigolos, vous. Alors, on y va, on y va, concentrez-vous. Vous êtes prêts ? Il est enfermé dans une cage, mais il n'est pas sauvage. S'il peut rendre certains phobiques, les paresseux le trouvent tellement pratique. Qui est-il ? Je répète, il est enfermé dans une cage, mais il n'est pas sauvage. S'il peut rendre certains phobiques, les paresseux le trouvent tellement pratique. Qui est-il ? C'est une cage phobique. Vas-y. Vas-y, je préviens qu'il y avait des mouches. Allez, allez, proposez-moi quelque chose, je ne sais pas, moi. N'importe quoi. Pas de grossièreté, mais n'importe quoi. Ah, bon, 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 voilà, pas ce temps-là. Rappel à l'ordre, patientez, patientez. Oui, pressé aujourd'hui. C'est l'ascenseur. Mais oui, l'ascenseur, l'espace dévolu à la circulation. Un ascenseur, ça s'appelle une cage. Certains ont peur d'être enfermés. La phobie. Et il permet de monter les étages sans se fatiguer. Là, pour le coup, vous allez devoir les descendre. Merci. Bon, allez, allez, hop, allez, allez. Peut-être un tout à l'heure. Ah oui, qui sait, qui sait. Décidément, aujourd'hui, on me propose plein de rendez-vous. Allez, tu m'allais. C'est ce qu'on appelle renvoyer l'ascenseur. Ça, je ne sais pas s'il aurait rigolé non plus, tiens. Ah, le pauvre Amy. Bon, on ne va pas l'accabler non plus. Il a donné déjà beaucoup au sein de cette équipe. Carole, tiens, allez, à toi maintenant. Peut-être une clé supplémentaire pour cette épreuve qui, tu vas le voir, a trait aux toiles de maître. Alors, on ne va pas te demander de chercher l'inspiration et d'en créer une toi-même, mais plutôt de chercher la clé, tout simplement. Bonne chance. Attention. On va s'approcher de la porte. Donc, qu'est-ce que je fais ? Alors, regardez, il y a trois cadres devant elle, des moitiés de toiles. Il va falloir qu'elle recompose les tableaux. Donc, ça. Dans le coffre. Donc, elle cherche partout. Dans le coffre. Oh là, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Il faut chercher partout. Au clapot ! Alors, regardez bien, sur les tableaux, il y a des numéros de séries. Vous voyez ? Et alors, avant qu'elle aura recomposé tous les tableaux, elle aura les numéros de séries en entier. Et à partir de là, il faudra qu'elle fasse une addition pour pouvoir ensuite... Ouais, au final, oui. Joli, pas mal, pas mal. Allez, il faut aller débloquer le moitié de la traite. Attention à sa tête. Je crois que je suis cassée, là, peut-être. Alors, je vous informe quand même que c'est une cellule apaisonnée. Si jamais elle ne récupère pas la clé, on la perd. Mais on va pas la perdre. Dans le coffre. Allez, c'est pas grave. Je vais vous mettre dans le coffre. Il y a un truc. Ouais, mais c'est ça, c'est sûr que c'est là. Allez, faut fouiller, faut fouiller. Fouille ! Très bien, très bien. Elle le referme, le coffre. On sait jamais. Alors, expliquez-lui que maintenant, il va falloir faire une addition. Avec ses trois numéros de série à quatre chiffres. Il faut que tu les laisses le premier 12, 24. Doucement. Donc, 1224 à 1342. Ça fait 2 566. 2 566. Plus le troisième. 2 566. 3 566. 3 500. 3 900. 3 966. Plus 1432. Non. Calculement, c'est là. Mais elle peut pas sortir. Si elle a pas la chance. 2 566. Il y a un petit cadenas. Elle ne peut pas sortir. Ah ben non. Vous n'arrivez pas ? Non, c'est trop tard. Prévenez-la quand même. Non, qu'elle ne peut pas sortir. C'est une prisonnière. Il fallait absolument la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Et voilà. Mais en tout cas, jusque là, vous en êtes plutôt pas mal tirés. Parce que 6 clés, avec toutes les épreuves que vous avez rencontrées jusque là, c'est déjà extrêmement rare de ne pas avoir de prisonnier plus tôt. Et en fait, même si tu... Enfin, il te fallait la clé pour sortir. Carole. Oui. Ce qu'on va faire, on va te faire envoyer des oranges. Dis-lui, on va lui envoyer la boule surtout pour aller la chercher. J'espère qu'on la retrouvera tout à l'heure. Nous, on file à la prochaine épreuve. Il nous faut une 7e clé. Allez, on y va. Je pense qu'il est gentil, là. Allez. C'est très fou. On ne peut pas, on ne peut pas toujours gagner, on ne peut pas toujours gagner. Vous avez cyclé, il vous en manque une pour faire la totale. Mais bon, quand bien même vous n'en auriez pas, vous avez déjà très bien oeuvré. Ah, Philippe, un petit coup de mot. Un petit coup de mot de la part de Philippe, qui met un peu de temps à arriver. Un peu beaucoup. Philippe, tu veux une chaise à porteur, tu veux un truc ? Non, 2 minutes. 2 minutes, très bien. On va te les donner parce que ce n'est pas toi qui va oeuvrer. Dites-moi, ventouse, ça rime avec quoi ? Avec, avec, avec ? Tastique. Vitre. Non, rime, ça rime avec Mulhouse. Non, ça rime avec Tom Cruise. Et j'espère, Julie, que ce ne sera pas mission impossible pour toi. En plus, elle devrait bien adhérer. Voilà une ventouse qui va bien adhérer. Tu passes par ici, si te plaît. Pas sur le bois. Allez, Julie. C'est bon, tu as assez de matière sur toi pour coller. Ouais, ouais, ben là. Tu peux ouvrir. Avec la petite chenette, tu vas ouvrir la trappe. Tu me dis quand tu es prête. Tire la trappe, regarde, t'as une petite chenette. Voilà, super. Non, non, non. Non, non, ça va bien se passer, Julie. Fais confiance. Et surtout, tu ne fais rien tomber par terre. C'est bon ? Vas-y, vas-y, vas-y. Non. Cale bien ta ventouse. Ok. Allez, vas-y. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, Julie. Allez. Et attention à ne rien faire tomber, Julie, surtout. Tiens bien la ventouse. Tiens bien. Donc là, elle va pouvoir descendre à l'échelle, monter sur la petite bibliothèque. Attention au tableau. Attention au tableau. Et au lit. Prends ton temps, prends ton temps. Regarde bien. Elle a des cordes, une corde là, devant elle, devant elle. Elle prend la corde. Elle s'accroche et elle passe sous l'échelle, pas dessus. Pas sous l'échelle. Passe sous l'échelle. Pas sous l'échelle. Ouais, avec la corde. Allez, attends, attention de rien faire tomber. Allez, faut y aller, faut y aller. Est-ce que là, c'est quelque chose qui tombe. Et juste avec les bras, sinon elle risque de perdre. Sous l'échelle, sous l'échelle. Sinon elle risque de perdre un peu de temps avec le pied. Un peu de force. Deux par deux, c'est super. Elle va pouvoir poser ses pieds là. Il y a un petit support. Attention au fusil derrière elle. Super, super. Le hamac. Le hamac maintenant. Elle peut peut-être essayer de poser son pied en appui. J'essaie de poser ton pied. Sauter dessus, moi ça me fait toujours peur. Voilà. Elle se cale bien. Elle se cale bien dessus. Oui, c'est pas mal. Attention. Et toi à l'avant. Il ne faut pas que ça bascule. Si ça se retourne. Sur l'avant, sur l'avant. On est fichus. Va bien là-bas maintenant, ouais. Oui, 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 c'est joli. Attention, attention. Là, elle peut se jeter en avant. Bien, jolie. Elle est stable. Ok. Donc là, elle va utiliser sa ventouse. Vas-y. Elle la pose sur la plaque en plexi. Voilà, avec la ventouse, ouais. Il faut qu'elle appuie trois fois sur la ventouse. Donc, il y a plus de trois fois sur la ventouse. Je fais les coups, moi. Pour soulever le couvercle. Un, deux, trois. Ok, attention, elle ne va pas faire. Ça ne fait pas tomber. Voilà, elle récupère la clé. C'est génial. C'est génial. Elle le repose délicatement. Voilà. Super. Maintenant, sens inverse. Vas-y, vas-y. Là. Allez, allez. Regardez. J'ai le droit de la mettre dans ma poche ou pas ? Il faut tenter le coup. J'ai le droit de la mettre dans ma poche ? Et qu'elle ne fasse pas tomber la clé, surtout. Mais voilà. Allez, allez. Il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. Elle n'aura jamais le temps de revenir. Dépêche-toi. Allez. Oh là là là. Ah, vous avez entendu le droit. C'est pas grave, là. Malheureusement. Je suis ratée pour cette fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle va rejoindre Carole en prison. Malheureusement, ça nous fait deux prisonnières. J'espère que vous allez pouvoir les libérer tout à l'heure pendant l'épreuve du cryptogramme. On tente une septième clé. Pas surtout, je crois que c'est jouable. Allez, on y va. Et un peu de niaque. Allez, allez, allez. Je n'aime pas cette épreuve. La ventouse ? Mais oui. Mais la ventouse, c'est une question de... de chance. Bon, non, c'est tout. On ne va pas accabler Julie. Ah, alors figurez-vous qu'après le lancé de disques, le fort a créé une nouvelle discipline qui n'est pas encore olympique, je le concède, mais qui ne devrait pas tarder à l'être. Il s'agit du transport de disques. Tout aussi compliqué. Jackson, tu vas y aller. Alors, si tu ne nous ramènes pas de médaille, c'est pas très grave, mais ramène-nous la clé. Ça nous en rendrait. Attention. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, regardez-vous. Devant lui, il y a une pince. Voilà, il a compris le truc. Il va falloir qu'il attrape les disques pour les emmener à l'autre bout de la cellule et les insérer dans un mécanisme qui se trouve au bout. Mais où l'a pris, là ? Alors là, il faut trouver la logique de la pince, en fait. Il sert en haut, là. Exactement. Il sert pour écarter. Il sert en haut pour écarter. Il sert en haut pour écarter. Tiens-la bien en haut. Voilà, il sert bien. Une fois qu'il l'a pris dans la pince, il écarte pour bien serrer. Et écarte après pour serrer. D'abord, il sert. Ensuite, il écarte. Ré, il t'appuie de l'eau puissant. Vas-y, parti. Vas-y, Rémi. Il faut que je ramène jusqu'à là-bas ? Écarte. Écarte bien tout en haut. Pour serrer. Voilà, super. Alors, attention, là. Il faut porter les disques jusqu'à l'autre bout pour faire un contact électrique et libérer la clé. Ah là là, il recommence. Il y en a un autre qui va. Il n'essaye pas de le rattraper. Dépêche-toi. Voilà, il y en a un autre qui se remet en place. Ah ouais, je me garde. Il surveille l'autre aussi. Allez, que j'accélère, je regarde. Allez, super. Peut-être qu'il essaie de passer d'abord une épaule. Et oui, il est large. Évidemment. Oui, c'est bien, c'est bien. Encore, encore. Doucement aux obstacles. La tête accélère entre deux. Écarte bien, écarte bien. Ah, super. Attention au virage, là. Doucement, Jack. Un petit virage à 90 degrés. Encore un peu, encore. Oh, dommage. Allez. Allez. Quand tu redailles le temps, on ne peut pas se permettre d'avoir un troisième prisonnier. Quand il arrive, si ça devient un peu compliqué, on fait sortir. On ne fait pas le risque. Allez, encore un dernier essai. Voilà, la pence, évidemment, très difficile à manier. Surtout qu'en plus, il faut mettre trois disques en tout. Non, mais c'est tombé. Non, c'est tombé, hein. Est-ce qu'il écarte suffisamment les mains pour bien maintenir le disque dans la pence ? Écarte les paluches, Jack. Ouais, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Bon, là, là... Sors, Jack, sors, 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 sors ! Il en a mis un, c'est bien, mais non, il faut mieux le faire sortir. Bon, Jackson, dur, dur, hein. Non, ça peut dur, on ne peut pas maîtriser au début. Bah, voilà, ouais, on perd un petit peu de temps, du coup, au départ. Il fallait en mettre trois en plus, en tout, pour que ça fasse contact électrique pour libérer la clé. Mais, hé, cri de guerre. Cri de guerre. Moi, je vous demande le prix de guerre. Allez ! Allez, allez. Bon, bah, allez, il fait beaucoup, là. Là, je suis encore dans le truc, là. Mais non, 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 là, il faut laisser vous dire. Ça fait l'intérieur, je suis encore là-bas, là, là. C'est pas récupéré. On fera le prochain, on peut le faire pour le prochain ? Bon, c'est sûr ? Mais je veux vous entendre un petit peu, quand même, hein. Allez ! Une septième clé, là ! Il est certain que la fatigue est dans, la chaleur est dans. Il faut commencer, et c'est bien normal, avoir un peu plus de difficultés à réaliser ces épreuves. On ne se laisse absolument pas impressionnés par cette histoire, loin de là. J'avoue que ce que je vais proposer maintenant aurait pu faire plaisir à Jackson. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Mais, c'est tombé sur Sydney. C'est comme ça, le fort est parfois injuste. Sydney, tu vas faire du sport tout en te désaltérant. Elle est pas belle, la vie ? C'est vrai, c'est vrai que c'est pratique. Bonne chance. Allez, Sydney. Bon, les papiers roulants, logique, on les connaît. Il a été très bon sur le ring. Donc, j'espère qu'il va avoir le même jeu de jambe. Allez, go. On va remplir les chausses, ouais. Alors, il a les fautes sur le dessus de sa tête. Au-dessus de la tête, au-dessus de la tête ! On trouve ton rigue aussi. Et alors là, attention, avec précaution. C'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Très bien, très bien. Très bien. Ouh là ! Attention, là, il en perd beaucoup. Le dos de saut. Et là, il en perd beaucoup. Très doucement, là. Très bien, regardez la clé qui commence à monter dans le trotter. Allez, allez, allez. Je peux te monter du fond, là. Attention. T'es bien au niveau du temps, ne t'inquiète pas. Ouais, très bien. Oh ! Très bien, attention. Qu'il laisse pas le son sur le réservoir, ce serait dommage. Souple, souple. Très bien, très bien. Allez, mon garçon. T'as le temps, t'as le temps. Super. Ça manque de plus en plus le défi. T'as bien, t'es un mec qui te regarde. Attention, il perd de l'eau, là. Allez, peut-être que ça va s'il sort avec un seul saut. Elle en va encore, encore, encore. Encore un, il peut l'attraper. Je pense qu'il n'attende pas qu'elle soit tout en haut. Si elle est accessible, il attrape la clé. Viens, viens, viens. Il peut peut-être l'attraper, là. Allez, j'ai été content. Allez, un petit saut. On joue l'assurance, un petit saut, viens. Allez, vite, 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 vite. Il y a un demi-là qui te regarde, c'est bien. Allez, c'est le dernier, c'est le dernier. C'est bien, c'est bien. Allez, la clé, la clé, la clé. Super, super. On est en même temps. On est en même temps. On est en même temps. Yes, c'est bien. Joli, joli, joli. Génial. Septième clé. C'est joli, ça. Tu ne l'envis pas, là, sur cette épreuve, quand même ? Ça aurait été pratique. J'ai besoin d'un peu d'eau. Bon, si nettoie le tapis roulant, ce n'est pas un souci chez toi, j'ai l'impression. Tu t'en es bien sorti. Sept clés. Eh bien, avant même la fin du chrono, ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que vous êtes vraiment très forts. C'est génial. On n'a plus qu'à aller rejoindre Olivier sur le prochain. On y va. Allez, on se foutait. Eh bien, bravo. Sept clés, c'est absolument remarquable. Avec trois minutes de temps supplémentaires pour les aventures. Donc, vous avez vraiment été extrêmement performant. Passe partout, distribuez les clés à nos amis afin de déverrouiller la porte de la salle du Trésor et que je vous explique un peu ce qui vous attend dans un instant. À savoir que Sydney va suivre passant dans un instant pour aller se préparer pour le cryptogramme. Alors, qu'est-ce que le cryptogramme ? Eh bien, c'est une salle un peu particulière où se trouve un coffret renfermant des boyards qui, en espérant que la chance continue de vous sourire, additionnés aux boyards que vous récupérez dans la salle du Trésor, eh bien, composeront l'ensemble du Trésor que vous ramènerez pour l'association que vous défendez. Bonne chance donc, Sydney. Suis pas ce temps. Pour ce qui est de passe partout, vous le savez, c'est notre guide à tous. Il va vous mener donc jusqu'au cryptogramme. Je vous retrouve quand à moi, juste après. Allez-y, mes amis. Hé hé hé, cryptogramme. On va venir de crypto en grec et de gramme en français. Enfin, un truc comme ça. Le coffret rempli de boyards est enfermé par des mâchoires d'acier dans la salle du cryptogramme. C'est le plongeur de l'équipe qui doit, en apnée, aller récupérer les matrices nécessaires au décryptage d'une phrase codée permettant de libérer ce coffret. Mais ce n'est qu'à la fin de l'émission que les candidats pourront tenter de l'ouvrir avec les clés récupérées en même temps que le Trésor de Fort Boyard. Le plongeur a également pour mission d'enclencher le processus d'ouverture des prisons pour permettre aux éventuels prisonniers de s'échapper. Hop, attention. Bon. Alors, j'imagine que vous n'avez pas fait tous ces kilomètres uniquement pour souffrir. Que diriez-vous maintenant de gagner de l'argent supplémentaire pour l'association avec l'épreuve du cryptogramme ? Ça me paraît pas mal, ça. Ça pourrait bien faire. Alors, comme vous pouvez le constater, ce coffret qui est rempli de boyard est enfermé dans des mâchoires d'acier et pour le libérer, vous allez avoir besoin d'un code. Pour trouver ce code, regardez ça se passe derrière vous, vous allez avoir besoin de décrypter cette phrase. Bon, cette phrase, comme ça, au premier abord, ça n'inspire pas grand-chose. Pour essayer de comprendre un peu la logique, je vous explique. Chaque symbole du texte, ici, correspond à une case de la matrice. La matrice, ce sont ces deux plaques qui vont s'assembler après, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc, par exemple, si je vous montre ce signe-là, un carré avec un point au milieu, ça correspond à ce carré avec un point au milieu. Alors, le problème, c'est que là, pour l'instant, la matrice est vide. Vous avez besoin d'éléments supplémentaires. Et ces éléments, c'est Sidney, votre plongeur, qui va vous les donner. Il s'apprête à descendre dans la citerne qui se trouve juste au-dessus de nous. Il va devoir plonger en apnée jusqu'à une bulle d'air pour reprendre son souffle et vous parler. Et vous, vous allez pouvoir également communiquer avec lui grâce à cet interphone, Rémi, si tu veux bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous aurez enclenché l'interphone, il y a un décompte qui va se mettre en route et là, le temps sera limité. Donc, à vous d'être très organisé, méthodique, pour que tout se passe bien. Donc, Rémi, tu peux peut-être essayer de prendre contact avec Sidney pour voir s'il te reçoit. Sidney, tu m'entends ? Oui. Parfait. Alors, c'est parti. La première chose qu'il a à faire, c'est de plonger en apnée pour actionner la manette rouge pour libérer les prisonniers. Il faut que tu plonges maintenant, Sid, et que tu actionnes la manette rouge. Voilà, là, il plonge. Il y a une manette qui se trouve sur sa gauche. Oui, super, très bien. Il doit prendre son souffle. Sachez qu'il vous entend toujours quand il est sous l'eau, donc vous pouvez vous parler. Oh là là. Oh, c'est bon, c'est bon. Deuxième chose à faire, il faut qu'il redescende en apnée pour aller dévisser les plaques qui contiennent les éléments. Il faut maintenant que tu descendes pour dévisser les plaques. Dévisser les plaques ? Dévisser les plaques, ouais. OK. On a deux. On a deux. On a deux. Vers l'eau. Vers l'eau. À gauche. À gauche. À ta gauche, vers le milieu. Il est rationnel. Il est rationnel. Il est rationnel. Donc là, il y a des boulons qu'il doit dévisser. Tu dois dévisser les boulons. Voilà, super. Et tu dois montrer les plaques après. Il va falloir qu'il maintienne suffisamment les plaques devant le hublot pour que vous, vous ayez le temps de copier. Peut-être que Philippe, tu peux t'emparer de vos craies. Oh, putain, je dirais qu'il s'est dévillé. Alors maintenant, il va falloir qu'il se rapproche avec la plaque. On peut t'approcher avec la plaque. Il se connaît contre la vitre. Contre le hublot, pas trop près. Il faut faire attention. Plus près du hublot, on va pas approcher. Ah non, c'est à l'envers. Dites-lui, de la retourner, la retourner. Elle est à l'envers. T'es trop près, elle est à l'envers. Elle est à l'envers. C'était à l'envers. Faut que tu remontes, on n'a pas le temps de regarder. Allez, il peut redescendre dès qu'il aura repris de l'air. Et là, il a pris le coup. Voilà. CDI. 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 B. B. H. E. H. A. A. L. CDI. Et L. OK, dites-lui que c'est super. C'est super. Bien. C'est cool. OK. Et là, du souffle, quand même, mais tient bien, on appuie, c'est bien. Allez, reprends son souffle. Allez, Sid, on est bien. Allez, on va le coup, hein. On va le coup, maintenant. Respire bien, allons au coup. Vous voyez ? Oui, 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 oui. Allez, c'est reparti. Deuxième plaque. Ah là là, regardez, il y a des points. Ah, on a inversé. OK, c'est pas grave. Recopie doucement et ensuite, on inversera après. Tu sais quoi ? Mets-toi là, mets-toi là. V, S, P, O, R, U. Et recopiez celle de droite sur la gauche. Prends une crève. Recopie. La logique, c'était A, B, C et pas celle-là. Ah là là, on a perdu du temps, là. A, B, C, de droite à gauche. Non, 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 non. De droite à gauche. A, B, C. Ensuite, D, E, F, de gauche à droite. D, E, F, G, H, I. De gauche à droite. De gauche à droite. De gauche à droite. D, E, F, G, H, I. C'était la logique de tout à l'heure. D, E, F, G, H, I. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Jackson, recopie ça ici. J en haut, M en bas, K à gauche. Faut qu'on revient à la dernière plaque. K à gauche, L à droite. Il nous remonte vite fait la dernière plaque. Voilà, chaud. Ca va au-dessus. Recule un tout petit peu. O-R-U-T... Regarde, regarde, regarde. O-R-U-N-Q-N-Q-T. Et ça, c'est un V. Ça, c'est un V. Y, W, X en bas, et à droite, Z. C'est un V, vous ne trompez pas. C'est bon, merci. Ok, super. Sous-titrage ST' 501 Donc, vous pouvez le féliciter déjà pour cette première partie. Maintenant, on va décrypter la phrase des qui nous attendent juste quelques minutes pendant ce temps-là. Regarde, Philippe, tu as des lettres qui se trouvent ici. Je vais jouer mon garçon. Alors, pendant qu'il y en a un qui... Comme le grand bleu. ...qui remplace les lettres, les symboles par les lettres, l'autre fait passer les lettres qui se trouvent ici, comme ça, on va s'organiser. On commence de gauche à droite, c'est parti. Allez, cette case-là, ça correspond à quoi ? Regardez bien. U. U, alors on y va. Arrivée, maintenant. Dégage. Non ? Non, c'est parfait. Arrête. Le liquide commence à monter dans le hublot, il faut qu'on se dépêche sinon on va perdre la communication avec Sidney, ça va être compliqué pour le code. Super, c'est bien, c'est bien. R au milieu, c'est un petit point. R, non, c'est un petit point. Attention, on est un petit point. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Oh my god. C'est bien là, ça commence à avoir sens. Encore. T'es sûr là ? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Fais confiance à Rao. S. Attention au liquide là, il faut aller de plus en plus vite. Mais c'est ça, c'est bien, c'est bien. S. Ça c'est G. J. Non, 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 non. Cet, t'es sûr. Allez, plus de trois. Attention au liquide, il va avoir besoin de nous. Vite, vite, vite. U, R, U, R, R, E. Super, alors maintenant, on va faire des espaces entre les mots. Regardez bien, une ombre, on décale. On met des cristaux entre les mots. Ok, super, on y va. Le nombre de tigres et sans rayures. Ok, dès que vous êtes sûr de vous, vous validez. Vous avez une poignée qui se trouve là. Un dernier ici. Allez, on le valide. Je dépêche, on se dépêche. Super, regardez devant vous un code. Vous lui criez ce code. Le code 6, c'est 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Qu'est-ce qu'il est comme bestiol, par là ? C'est bon ? 3, 6, 9. Vas-y, hurle. De gauche à droite. C'est le grand coup. Allez, vite, vite, vite. Fais vite, 6, il faut valider bientôt, là. Allez, 3, 6, 9. 3, 6, 9, et valide. Voilà, il y va, il y va. Dépêche-toi, Siné, dépêche-toi. Qu'il aligne bien les molettes. Aligne bien les molettes. 3, 6, 9. Ensuite, il dégoupille et il valide. Tu dégoupilles et tu valides. Il dégoupille et qu'il valide. J'espère que c'est bon, je vois plus du tout, là. Bravo, Siné, bien joué. On le prend de suite avant que ça se referme. Là, vous m'avez fait une frayeur. Bravo, tu peux lui dire qu'il nous rejoint sur le Procenium tout de suite. On ne te voit plus, hein, grave. Et nous, on va annoncer la bonne nouvelle aux autres. Vous en avez bien tiré, bravo. On y va tout de suite. Bien joué. Allez, c'est parti. Moi, je l'en mets tout de suite. J'ai le tout. Ah, bien, parfait, vous l'avez, le coffret. Oui, ça me donne bien, mais ça s'est bien passé. Ils s'en sont super bien tirés. On va donc chercher les prisonniers, s'il te plaît. Très bien. On va reconstituer l'équipe parce que ce n'est pas tout ça, mais vous serez mieux quand vous serez tous. Et il dit donc, ah, bien, voilà. Pas ce temps qu'il nous revient avec notre plongeur. Bravo, c'est vrai. Bien joué. Parfait. Bon, ça s'est joué à peu de... 3 secondes et c'était fichu. Enfin, ce n'est pas le cas. Une fois que les prisonniers seront là, nous parlerons bien sûr des aventures qui vont vous attendre dans un instant. Les voici. Enfin, on va, on va, on va, on va. Bravo, les garçons. Bon, vous avez tous été très bien. Passemuraille, empare-toi donc du coffret et place-le sur le procénium, s'il te plaît. T'en fais pas, il ne te le vole pas, il te l'emprunte, simplement. Non, ça va, alors. Pour un temps. Il veut méfier. Bien, deuxième phase de jeu maintenant, la phase dite des aventures. Le gang marque le début de ce temps-là. Des indices donc pour vous qui vous permettront bien sûr de pénétrer dans la salle du trésor tout à l'heure. Vous avez 3 minutes supplémentaires. Profitez-en. Optimisez tout ça. Nous suivons. Passemuraille. Allez, c'est parti pour les cartouches. On y va. Chaque aventure que les candidats vont vivre leur donne la possibilité de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot-code du jour, nécessaire pour déclencher la chute du trésor. Gagner le maximum d'indices est d'autant plus important qu'un échange contre des clés manquantes peut s'avérer nécessaire ou stratégique pour l'ouverture de la grille. Bien, Sidney, je vais dans un instant m'entretenir avec toi de ce qui t'attend pour cette première aventure. Avant toute chose, Jackson, ne suis pas ce temps, s'il te plaît, pour te préparer, toi aussi, de ton côté. Vas-y. À la prochaine aventure. Je ne t'arrends pas. Alors, Sidney, quand tu étais petit, tu lisais les aventures de Spider-Man ? Oui, oui, ça m'est arrivé. Tu vois comment il faisait ? Oui. Il faisait ? Très bien. Parfait. Ici, malheureusement, les effets spéciaux sont plus réduits. Tu vas avoir avec toi ceci. Passe bien la main dans la dragonne de manière à ne pas perdre cette clé. Et pour cause, car il va te falloir, le code qui permettra de libérer la cartouche. C'est clair ? Oui, comment ? Bonne chance. Comment ? En récupérant chacun des bouts de code qui se trouvent dans les cocons qui sont face à toi. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Sidney. Joli, joli. Accroche-toi bien. Super. Ouh là là, de justesse. Super. Donc, il va pouvoir ouvrir le cocon, récupérer une petite clé avec un papillon d'une autre couleur. Il ira au prochain cocon et ainsi de suite jusqu'au code pour que nous, on ouvre ici le cadenas avec la cartouche. Ok ? Allez, super. Allez, allez. J'ouvre là. Allez, premier cocon. Écris-nous bien la couleur du papillon à l'intérieur pour qu'on puisse t'indiquer après sur la toile parce que nous, on a une meilleure vue d'ici. Là. Quelle couleur ? Violette. Ok, c'est à l'opposé, en diagonale. À gauche, ouais, là. Là, en bas. Allez, super. Du coup. Il faut pas qu'il se rate. C'est plus facile à faire ça. Ouais, super. Allez, génial, génial, génial. Allez, deuxième cocon. Vas-y. Allez. Alors, j'espère qu'il va pas être trop loin, souvent. Le jaune. Le jaune, évidemment, tout en haut, ligne droite. Allez, quoi ? Il faut accélérer un tout petit peu. Parce que je vous rappelle que le temps est limité. Si jamais la cartouche explose avant qu'il y ait récupéré le code, on n'est pas bien. Génial. Super, Sydney. C'est suffisant. Allez, plus que deux. Allez, plus que deux. Rouge. Rouge. Tout en bas, en diagonale. C'est reparti. Sur la droite. Ça a plu vite dans votre sens. C'est bon, je crois. C'est rouge, je crois. Fais gaffe, fais gaffe. Ouais, vas-y, super. Il faut pas qu'on le rate. Il faut accélérer un petit peu, Sydney. Allez, allez, vite. Génial. Très bien, très bien. Allez, plus qu'un, là. Allez. Surtout dès que tu as le code, tu nous crées bien fort. Peut-être que vous pouvez déjà vous mettre en place, les filles, pour aligner les numéros sur le cadenas. Super. Allez, allez. Allez. Allez, plus que deux, trois pas. Étillé. Monte un tout petit peu encore. Super, vas-y. Ok, crie-nous le code. 32, 48. Ok, t'allez bien. 32, 48. Ok, super. Ici, la porte va s'ouvrir et vous l'arrachez avant qu'elle expose, surtout. Allez, vas-y. Allez, 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 allez. Yes ! Bravo, Sidney. Super. Première aventure, premier indice. Je te laisse remettre la cartouche à Passepartout. On va te laisser redescendre. Tu peux te lâcher, Sidney. Vas-y, lâche-toi. Je crois qu'on était juste au niveau du temps. Mais bravo. C'est bien, comme ça ? Allez, super. C'était vraiment bien. T'es l'homme en forme. Bien joué, monsieur. Bravo, c'était très, très bien. Qu'est-ce que t'as préféré, grimper ou sauter ? Je saute pas. Oui, t'en étonnes pas. Sensation pas. On perd pas de temps, on essaye de tout de suite récupérer un prochain indice. On y va tout de suite. Tiens, super. T'as pas chaud, t'as pas chaud. T'as pas chaud, t'as pas chaud. T'as pas chaud. Aïe, aïe, aïe. Alors là, je vous avoue que quand on arrive devant cette cellule, c'est pas très bon signe. Regardez, ici, vous avez une ardoise avec une petite craie. Est-ce qu'il y en a un qui est bon en addition ? Julie, tu vas te placer là. Jackson se trouve à l'intérieur avec Olivier. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Bon, Anne-Gaëlle, je suis avec Jackson. J'aimerais, avant de m'entretenir avec lui, que tu demandes à Julie de suivre passe-temps pour se préparer pour la prochaine aventure. Ah, c'est moi qui suis impatient, et par contre, m'impatient. Bon, alors, mon cher Jackson, je suppose que tu commences à t'impatienter, te dire quand t'es le prochain bateau, quand t'es le prochain bateau. Voilà, c'est ça. Eh bien, oui, mais pas tout de suite, Jackson. C'est vrai ? Non. Avant de se quitter, un petit cadeau de la maison. Une petite balade, tu vas voir. Fort sympathique. Une balade avec, à la clé, bien sûr, des indices, et puis, je l'espère pour ton équipe, la cartouche. Bonne chance à toi. Merci. Bien concentré. Attends, voilà. Est-ce que tu es prêt ? Bah, il faut y aller. Je crois que t'as pas trop le choix. C'est parti, Jackson. Bonne chance. Il se précipite pas, il s'arrête, il s'arrête. Stop, stop, stop. Stop, il regarde à sa droite. Regarde à ta droite. Attention, il va être crié. 179 ! 179 ! Ok. Il y va franchement. Ok, il souffle, il souffle. Il y a le code qui va apparaître. 357 ! 357, ok. 357 ! 357, Jackson, ok. Il commence les opérations intermédiaires. Voilà, là, il faut qu'il mette le... Prends la fucelle d'autre... 793 ! Combien ? 7, 9, 3 ! 7, 9, 3 ! Ok, super. 6, 6, 8. Il speed, hein ? Vérifiez aussi, hein. Vérifiez derrière. 3. C'est super ! 8, 6, 8 ! 8, 6, 8 ! 8, 6, 8, ok ! 8, 6, 8, 6, 8 ! Ah là, ben non, c'est pas le 6. Ok. Alors là, il va falloir qu'il souffle. Voilà, tu souffles le plus fort possible. 586 ! 586, ok, merci ! On fait l'addition. Génial, bravo ! 10, 10. Mais toi, après toi... 2, 2, c'est pas grave. Sur de l'addition. 503, oui. Je suis bloqué ! Venez m'aider ! 505, c'est un 8. Ok. Allez, vite, vite, vite. Mets la cartouche explotée. 2, 7, 8, 3. 2, 7, 8, 3. 2, 7, 8, 3. T'arraches la cartouche très vite. 3, 3, 3. Donc le... Très brève. 2, 7, 8. Allez, on peut pas perdre de temps sur le cadenas, ce serait dommage que ça explose la somme d'ailleurs. Allez, allez, allez ! Ouh ! Super ! Bravo ! Vous pouvez dire à Jackson que c'est gagné, il a été super ! Et très très rapide en plus. Bravo ! Deuxième aventure ! Deuxième cartouche à 10, tu la remets Philippe à passe-partout. Tu vas venir nous rejoindre tout de suite. Nous, on file tout de suite rejoindre Julie. On y va ! Allons ! On s'en fout pour l'instant. Hello ! On te laisse 5 minutes et voilà où on te retrouve. C'est comme ça, ça c'est les surprises du fort. D'ailleurs, en parlant de surprises, Carole, il faudrait que tu ne suives pas ce temps parce que le perfora a une énigme pour toi. C'est pour toi. Tu as révisé tes classiques, tu vas voir. Allez, on compte sur toi. Ah, les mathématiques. Un des plaisirs du fort aussi pour cette nouvelle saison. Oh Julie, je te remets ici non pas la flamme olympique, mais une flamme quand même. Passe d'abord la main dans la dragonne. Tu vas devoir donc sur cette échelle, enfin cette plateforme assez instable, évoluer jusqu'à, tu vois, cette boîte face à toi qui te permettra d'enflammer grâce à cette flamme et bien un code qui, une fois révélé, libérera la cartouche. Bonne chance à toi. Je vais demander à Anne-Gaëlle de désigner deux candidats. Ok, alors Sidney, Rémi, vous prenez chacun une linge de chaque côté pour essayer de guider un petit peu Julie. Ah, d'accord. Tu n'es pas toute seule dans cette aventure. Il faut que je leur fasse confiance ? Mais bien entendu. Tu peux, tu peux, bien sûr. C'est même recommandé. Et surtout, protège bien ta flamme. Ouais. Nos deux athlètes auront saisi... Avec tes deux mains, si tu peux. Avec tes deux mains, ça va être difficile. Allez-y, allez-y, les enfants, ne perdons pas de temps parce que même si vous avez trois minutes de plus... Bon, voilà, très bien. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Super. Super. T'as le temps, Julie. Te précipite pas trop. Et fais bien attention à ta flamme surtout. Si elle s'éteint, on n'est pas bon pour récupérer le code. Oui. Doucement, doucement, doucement. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est super. Hey, Jackson. Bravo. T'as été top. Calme et rapide. Je n'ai pas l'effet. Tu peux voir ? Il y en a plus. Si il y a quelques bêtes, c'est bon. Bon, tu vois, Julie est en mauvaise posture, mais elle s'en sort pas mal. Et si je me mettais à genoux, non ? À genoux ? Faire attention à cette flamme, là, si elle s'éteint. On va pas avec la flamme, en fait. Quoi ? Parce que là ? Ça doit bien rester au milieu, si tu peux, les pieds. Essaye de garder les jambes bien raides, parce que plus tu seras souple sur tes genoux, et plus ça va faire trembler l'échelle. Super. Allez, c'est bien, c'est bien. Prem, prem, prem. Je sais pas, essaye. Attends un peu pour essayer d'équilibrer un peu. Rémi, tire un petit peu sur l'allonge pour essayer d'équilibrer un peu. Essaye de tirer un chouille. Non, tu mens ? Ouais. Ouais. Ouais, c'est mieux. Ouais, très bien. Est-ce qu'il se rend le temps ou pas ? Bah, avant l'explosion de la cartouche. Tient un petit peu, ouais. Ça va la stabiliser, là. T'es mieux quand c'est un peu plus tendu, Julie ? Ouais, ouais. Au niveau des longes ? Ouais, alors n'hésitez pas à tirer un petit peu, les garçons. Attention à ta flamme, surtout, Julie. Ah ! Elle est éteinte. Voilà. Elle est toute petite. J'ai la mèche, elle est dans l'eau de la cire. Essaye de bien la protéger au maximum. Faut que Sydney et Rémi s'occupent de ton équilibre et toi uniquement de la flamme. Vous allez essayer d'avancer, quand même. C'est d'avancer, garde tout droit. Elle s'est éteinte. Oh, c'est pas vrai. Ah non, 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 non ! Tu l'as encore ? Tu l'as encore ? Elle repart, elle repart. Elle repart, elle repart. À toi de jouer. C'est bien, c'est super. C'est bon, il n'y a pas de tic dessous, c'est bon. Allez, t'as fait pratiquement la moitié, là. Ah, t'es bien, t'es sur la bonne voie, là. Ouais, attention, attention. C'est bien, c'est bien. Vous voulez pas retendre un peu les élastiques ? On tend, hein, comme ça ? Ouais. Voilà, t'es bien, là. Tu veux dire ? Ah, mais là, c'est ça. Elle s'est éteinte ? Ouais, elle s'est. C'est vrai ? Ouais. Ah, là, 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 là. La cartouche, voilà, de toute façon, tu vois, c'est... Mais pas de regrets. Aucun regret. On n'aurait pas eu le temps, quoi qu'il arrive. T'as été super, Julie, bravo. Bravo. Julie, c'était pas important, là. Je voudrais pas faire avancer. Je pense que la prochaine indice, ça va nous faire avancer. On va te laisser te déséquiper. Tu peux te lâcher, hein. Tu vas redescendre tranquillement. Passe juste au tigre, rassure-toi. Et nous, on suit passe-partout. On va aller à la prochaine aventure. Super sympa, tu peux les rejoindre. Ils sont très mignons. N'écaresse pas, t'en même. Allez. C'est une mère humille, vous nous joignez ? Allez. Ma petite Carole, je sens que vous avez les yeux braqués sur moi. Et j'étais en train de me poser une question. Est-ce que vous avez gardé vos livres de maths de votre jeunesse ? Non ? Non. Oh, quel dommage. J'aurais dû. Bah oui, vous auriez pu réviser. Parce que là, maintenant, ça va être du calcul mental et de la logique. D'accord, d'accord. Bon, alors, écoutez, je vais vous raconter une petite histoire. Et dans cette histoire, soudainement, un petit calcul. D'accord. Alors, il y a une histoire que je vous raconte maintenant et je vous préviendrai. D'accord ? Vous êtes prêtes ? D'accord. N'essayez pas de regarder par-dessus le livre. Non, 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 non. Allons-y, allons-y. On se concentre. À la fin de son règne, se sentant vieillir, le sultan de Perse répartit équitablement son immense fortune dans 18 sacs de cuir. Attention, ça commence. 18 sacs de cuir. Il décida d'en donner un à chacun de ses héritiers. Une fois la répartition effectuée, il lui restait encore le tiers de sa fortune. Il décida alors d'en faire don aux plus pauvres de son royaume. Combien d'enfants le sultan de Perse avait-il ? C'est parti, je recommence. À la fin de son règne, se sentant vieillir, le sultan de Perse répartit équitablement son immense fortune dans 18 sacs de cuir. Il décide d'en donner un à chacun de ses héritiers. Une fois la répartition faite, il lui reste alors le tiers de sa fortune. Il en fait don aux plus pauvres de son royaume. Combien d'enfants le sultan de Perse avait-il ? Allez, allez, allez ! Aïe, 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 aïe. Il avait 18 sacs, il lui reste le tiers de sa fortune. Donc c'est fait, ça veut dire qu'il en reste 6. 6 ôtés de 18, il reste 12. Ah bah oui. Ah bah raté. Ah bah oui, c'est raté complètement. C'est pas les maths. Bon bah écoutez, vous allez descendre, je vais continuer. Et puis je ne sais plus quoi faire parce que la minute scolaire là, c'est un désastre. Il faut réviser ma petite carole, réviser. Vous avez des enfants autour de vous ? Demandez leur conseil, je suis sûr qu'ils le trouvent. Allez, allez, allez. J'aurais dû lui coller 50 énigmes à recopier au moins. T'as mérité ça. Rémi, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé en vigie avec Carole. On va le savoir dans un instant. Pour l'instant, seulement deux indices sûrs. Peut-être donc un troisième avec toi. Est-ce que tu connais le yo-yo ? Tu vois le principe ? Bah ici c'est à peu près la même chose, si c'était que le yo-yo, c'est toi. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tu vas voir, c'est très rigolo. Bah saisis-toi de l'échelle. Enfin, c'est très rigolo, il n'y a que moi pour trouver ça drôle. Attention. Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Allez Rémi. Le plus haut possible. Allez, génial. Regarde les pieds, regarde en haut. Le plus haut possible pour tirer sur la première margue. Qu'est-ce qui fait lui ? J'étais mauvaise, pas d'un coup. Et surtout accroche-toi bien avant de tirer sur la main. C'est bien, c'est bien. Allez, allez. T'arrives pas à faire, ouais ? Voilà. Tiens-toi bien avec moi. Super, super. Tiens-toi bien. Tu te tiens bien. Génial. Bravo, bravo. C'est bon, tu vas, tu vas, tu vas. Allez, allez, allez. Allez, commence à monter. Allez, allez, allez. Si tu peux, commence. T'arrives pas à monter deux par deux ? Un. Mets la main, mets la main autrement. C'est vrai qu'il se fatigue trop au niveau des bras, parce que c'est assez visible quand même. Essaye de faire... Genial, génial. J'ai un joueur avec les jambes. Non, tu vas te faire visiter. Un, deux, deux. Encore, encore. Essaye de monter un pied, deux pieds. Oui, super, super. Allez, c'est bon, il peut tirer, là. Il peut tirer. T'encore, encore. T'encore, encore. T'encore, encore. T'encore, encore. T'encore. 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 Allez, Rémi. Allez, faut que j'enłóer vers une petite figure pour l'encourager derrière. Allez, pousse. Ce serait bien, pour l'association, pousse. Allez, pousse, pousse ! Pousse avec les gens. Pousse avec les gens. Ah, ils veulent pas faire des figurent. Non, c'est très sympa. Allez, Rémi. Allez, un, deux, un, deux ! Allez, montez de pied à chaque fois. Ouais, super. T'enlèze. Allez, force. les gens les gens les gens encore 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 Encore, encore. Super. Encore, allez. Génial. Tiens-toi bien. Bravo. Allez, encore. Allez, allez, allez. C'est dernier, allez. Allez, un deux, essaye de faire un deux. Allez, encore, encore, allez. C'est bientôt. Tres, tres. Encore, allez. Allez, dernier effort. C'est la dernière minute. Un deux, un, super. Allez. Super, super. Allez, on peut l'avoir, là. Allez, c'est mieux. Oui, oh là là. Alors ça, c'est un joli saut. Essaye de remonter. Essaye de remonter. Essaye de remonter. Si t'as encore un peu de force dans les bras, tu peux remonter à l'échelle et aller juste chercher la cartouche. C'est bien, c'est super bien. C'est bien, c'est bien. Allez, allez. Si, si, c'est possible. T'attends, t'attends. Allez, allez, allez. C'est normal, donne tout, donne tout. C'est super beau, là, jusqu'à ce qu'il va. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 vas-y, c'est beau. Allez, c'est dans la tête, Rémi, vas-y. Mais dans les bras surtout. Oh, non. Oh, quel dommage. Quel dommage, bravo, c'est super. Tu t'en es bien tiré, quand même. Bon, ça nous fait donc juste deux cartouches indices. Mais cette clé, ça, c'est déjà plutôt pas mal. Rémi, bravo. Rémi. Rémi. T'étais super. Ça va, les bras ? Rémi. Il en peut plus. Bon, allez, on va tenter tout de suite une cartouche de plus. Faut qu'on s'entende, là, au moins une troisième. Cette clé, trois cartouches, ça peut le faire. Bon, ben, vous avez vu ? J'ai été sympa, hein. Pour l'aventure suivante, j'ai pas fait trop de distance entre vous et moi. C'est plus léger, là ? Plus léger, ça dépendra pour qui. Ah. Bon, malheureusement, Rémi, il a essayé. Il a essayé. Et j'ose espérer qu'avec le petit voyage que j'ai proposé maintenant à Philippe, il va essayer lui aussi. En effet, il y a là, comme il dirait un climat tropical qui va tâter. ... Ce sont aussi ces serpents qui sifflent, non pas sur nos têtes, mais dans les buissons. Passe-partout et passe-temps, s'il vous plaît. Ouvrez donc... Tu t'es pas trompé, c'est pour moi. C'est bien toi, oui, oui, c'est bien toi. C'est trop connerre, c'est trop connerre. Et je te promets, c'est cool les serpents. J'ai des rencontres souvent, moi. Ah bon, t'en es l'habitude. Super. C'est débarbête. Non mais... Allez, n'oubliez pas, un indice pour vous, peut-être, dans un instant. Bonne chance à vous et surtout à toi 3, 2, 1 C'est parti Il se regarde partout autour de toi Les cordages Ouh il est trop vie là Ok super Alors là on se concentre parce que vraiment Cette cartouche là il nous la faut Alors il faut regarder partout Sur les cordages Éventuellement sur les gros Les gros Et tu sais que tu crains rien Ouais ouais bah je crains rien C'est parti il a dit Allez 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 Celui là il veut pas Faut les prendre, faut les dérouler Celui là il veut pas T'as pas acheté un sac à main Ah ouais mais ils leur demandent pas leur avis Si ils ont roulé tu les prends par la queue Et tu les déroules Par la queue voilà Mais regarde bien sur leur ventre Ah bah soulève la queue voilà Comme ça Il va prendre conscience Si il y a des peaux et tout Du bout des doigts Regarde dans les peaux aussi Si jamais il y a des peaux Ah oui il y a des peaux oui Alors vas-y mets les mains dedans Et essaye de nous en sortir Allez 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 Par la queue par la queue Sa tête elle est près de la queue Et on va dire pas ça Si je vous en prie Non Allez vas-y Allez vas-y On prend le corps Allez Il va bien te faire Allez au pied le poids Petit 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 Super super C'est bien c'est bien 71 Génial point point Regarde bien les points Les points Point point 71 Ok donc 71 c'est la fin du poids C'est super fini Faut que j'en trouve un autre Allez bouge toi toi Essaye d'en regarder du max Tu sais ce serait bon barbecue Regarde il y a des trappes Sur les côtés sinon Essaye de les ouvrir Il y a une trappe grise Et une trappe rouge Tire sur le petit cordage Pour les ouvrir Super Allez vas-y Allez vas-y C'est l'attent 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 Il y a un petit qui chique le gros Ouh il sort les dents Non mais ils sont énervés là Regarde il y en a un gros Super Ouais génial J'en ai d'ailleurs moi sur les pieds Ça me rend complètement parano Il y a rien ? Il y a rien lui Ouais bah regarde sur l'autre Regarde bien Tu dois en avoir tout autour de toi aussi Regarde par terre Au niveau de tes pieds Je sais pas Peut-être qu'il y en a Qui gigotent un peu partout Ouh Regarde tout le long Regarde ce qui est à toi Il y a une autre trappe Philippe Une rouge Sur ta gauche Super Voilà Oui Le gros gros Le gros vite Direct le gros Allez Allez le gros Ouais direct Oh super Allez allez Celui-là il a un code Celui-là Il nous prend 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 25 points Génial 25 Super Philippe tu peux en sortir Ouais Allez 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 Attention arrachez la bite Wouh Bravo Philippe Super Eh bah en fait t'as fait ça toute ta vie toi Ouais C'est bon Tu peux la redonner Viens jouer Super Attends tiens t'as pas ça tout Je te donne la troisième cartouche Tu as été top Bon ça va Regarde-les là Tiens mets toi comme ça ici Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé à l'intérieur A l'aise Ça allait bien au début là Mais quand ils ont commencé à se chicher entre eux là c'était pas bon Ouais y'en a qui sont vifs Enfin les verts et c'est le verre Parce qu'après s'ils peuvent décider de venir un gros J'avais peur qu'ils viennent tous sur moi Bon en tout cas tu t'en es bien sorti On a eu le code On a eu la cartouche Vous avez entendu que la cloche a sonné Généralement c'est bon signe Ça veut dire que c'est l'heure du break Mais là c'est pas du tout ça Là il faut rejoindre Olivier Très très vite parce que les maîtres des ténèbres Les maîtres des ténèbres vous attendent dans la salle du conseil On y va Les candidats entrent dans le conseil Pour affronter et défier les maîtres des ténèbres Gagner des duels est indispensable Pour récupérer du temps si précieux à la collecte des boyards Maître des ténèbres, bonsoir Je déclare cette nouvelle session du conseil ouverte Vous êtes vous bien entraînés Très bien Si vous perdez vous n'aurez donc à vous en prendre qu'à vous même Bien Alors vous êtes actuellement dans la salle du pré-conseil Et justement si je peux me permettre de vous donner un conseil Concentrez vous bien Ne vous laissez pas impressionner par les maîtres des ténèbres Parce qu'ils vont tout faire pour tenter de vous déstabiliser Donc soyez sur vos gardes pour maintenant gagner un maximum de temps supplémentaire Dans la salle du trésor, c'est vraiment important Passemureille, je t'en prie, tu peux leur remettre le cristal Je t'en prie Julie, tu vas pouvoir le mettre entre les mains de la statue qui se trouve ici Afin d'ouvrir le conseil Et l'un d'entre vous va être rappelé dans une seconde Donc soyez attentif Voilà, tu peux te remettre la place J'appelle Julie Cale-toi bien dans la porte Je ne peux pas vous accompagner à l'intérieur Mais je vous retrouve à la sortie Bonne chance Julie, sois la bienvenue au conseil Nous allons te proposer un duel avec un des maîtres des ténèbres Sachant que si ce duel est réussi par toi C'est 15 secondes supplémentaires pour ton équipe dans la salle du trésor Bonne chance Maître des ténèbres, je demande le jeu Julie, je t'en prie, place-toi face au maître Le principe de ce duel est simple, Julie A tour de rôle, le maître et toi allaient retirer un clou Sachant que le premier d'entre vous deux qui fera tomber l'ensemble de l'édifice aura perdu ce duel Bonne chance C'est toi qui commencera la première Jouez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le maître a très, très bien joué sur ce coup-là Non, il n'a pas bien joué car le clou a touché C'est donc toi qui remporte ce duel Bravo, Julie Non, le maître ne fonctionne pas comme ça, tu sais Ce sont des êtres un peu sauvages Je t'en prie, viens près de moi, empare-toi des 15 secondes que tu as remportées et verse-les dans la colonne du temps au milieu Très bien Tu peux quitter le conseil par ici Maître, ça s'est joué à un clou Alors Julie, ça s'est bien passé ? Bah oui C'est vrai ? 15 secondes de plus J'ai eu un peu de chance De la chance, elle est quoi comme épreuve ? Il fallait enlever les clous et celui qui faisait tomber l'édifice Très bien C'est bien joué On va attendre les autres pour voir ce que ça donne pour eux J'appelle Sidney Sidney, soit le bienvenu au conseil Le premier duel a été remporté par Julie Vous avez donc déjà 15 secondes supplémentaires dans la salle du trésor Bonne chance pour ton duel Maître des ténèbres, je demande le jeu Sidney, je t'en prie, place-toi face au maître Voici deux feuilles de papier pliées A mon signal, le maître et toi vous emparerez de cette feuille de papier et l'enflammerez Sachant que le premier de vous deux qui soit fait s'éteindre sa feuille Soit la fait brûler complètement Soit la lâche tout simplement Aura perdu ce duel Bonne chance à toi Bonne chance au maître, bien sûr Saisissez-vous du papier, messieurs Attention à mon top Approchez Enflammé Sous-titrage Société Radio-Canada Eh oui, malheureusement, le maître a eu une meilleure technique que la tienne Je suis désolé pour toi, Sidney, tu peux quitter le conseil Maître, c'est bon, vous pouvez éteindre Alors Sidney, alors ? Non, 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 j'ai pas réussi C'était là avec la feuille La feuille qui brûle ? Ouais Ça a pris trop vite au départ Et tu t'es brûlé tout de suite ? Non, non, moi j'ai pensé que c'était pratiquement au bout Il était bien encore Mince Bon, écoute, en tout cas, Julie a déjà gagné 15 secondes en plus Déjà pas mal J'appelle Jackson Jackson, soit le bienvenu au conseil Jusqu'à présent, sur les deux premiers duels, un seul seulement a été remporté Bonne chance à toi Maître des ténèbres, je demandais Je t'en prie, viens te placer face au maître Voici le duel dit des bâtonnets A tour de rôle, le maître et toi, allez retirer un, deux ou trois bâtonnets au maximum en même temps Sachant que le dernier d'entre vous qui se retrouvera avec un bâtonnet, le dernier, aura bien sûr perdu ce duel Bonne chance à vous deux Jackson, c'est toi qui commence Jouez Je t'en prie, je t'en prie Jouez Jouez Il t'a piégé. Je te suis désolé, Jackson. Tu restes avec le dernier bâtonnet. C'est toi qui perds ce duel. Merci, tu peux quitter le conseil par ici. Remarquable, maître. Alors, Jackson, c'est gagné ou pas ? Pas du tout. De la tête... C'est le coup, là, là, là. C'était les bâtons. Je me suis fait revoir. Les petits bâtons, là. J'ai trop voulu jouer trop vite et je me suis fait revoir. C'est marrant, parce que vous en parliez, justement, des bâtons. Vous avez une stratégie, là-dessus. Ouais. En fait, je voulais absolument... T'as pas écouté, à toi ? Je sais pas que j'ai pas écouté, mais le problème, c'est que je voulais... Tellement... J'étais tellement sûr de moi et ça... Ouais. Tant pis. Je suis désolé. Tant pis pour cette fois, c'est pas grave. On a encore une chance de gagner 15 secondes de plus. J'appelle... Philippe. Allez, Philippe. Allez, Philippe ! Allez ! T'as le test dans le monde. Oh, c'est petit, là. Philippe, sois le bienvenu au conseil. Jusqu'à présent, un seul duel proposé à tes camarades a été remporté. Vous n'avez donc que 15 secondes supplémentaires dans la salle du trésor. À toi, étant donné que tu es le dernier à te présenter ici, de remporter les 15 secondes qui, à mon avis, seraient bien utiles pour vous tous. Maître des ténèbres, je demande de vous. Je t'en prie, place-toi face au maître. Ce duel sera remporté si l'un d'entre vous arrive à planter deux clous intégralement dans cette pièce de bois. Bonne chance à vous. C'est toi qui commence à frapper. Jouez ! Et oui, le maître a planté le premier puisque la tête était dans le bois. Attention, maître. Faites la portion. Eh oui, désolé. Les deux clous ont été plantés par le maître. Philippe, je t'en prie, tu peux quitter le conseil par ici. Maître des ténèbres, vous vous êtes battus comme des lions. Et vous avez gagné comme des tigres. Bravo. Bon, Philippe, dis-nous que ça a marché. Ah non, ça n'a pas marché. Je suis fou. C'était quoi ? C'était tout de marteau, là, avec les poètes. C'est trop gentil, je n'ai pas voulu taper trop fort. Il restait comme ça. Il ne m'avait pas compté, Olivier. Ah ! Et l'autre, il y a failli bien. Je suis vert. Oui. Je suis vert. Bon, alors là, dans l'équipe, il n'y a que Julie qui a gagné 15 secondes de plus. Allez, bon, Xavier. Ah, c'est ça. Tu vas l'adorer, tiens. On en a fait une, à mon avis. Bon, et ceci dit, jusqu'à présent, c'est plutôt un joli score. Vous avez 7 clés, 3 indices, 3 minutes 15 dans la salle du Trésor. Dernière ligne droite, c'est maintenant que tout se joue. Pas ce muraille, on le file rejoindre Olivier. Devant la salle du Trésor, on y va tout de suite. Pour entrer dans la salle du Trésor, afin d'écrire le mot code et provoquer la chute du Trésor, il faut en ouvrir l'accès. C'est le nombre de clés placées dans les serrures qui déterminent la hauteur de cet accès. Mais attention, si les candidats non vigilants ne ressortent pas avant sa fermeture, une herse bloque la sortie des tigres, mais provoque la perte totale et définitive de tous les boyards amassés. Il est indispensable pour les candidats d'attraper les 6 clés tombées au milieu du Trésor, car une seule d'entre elles ouvre le coffret de la salle du cryptogramme. Allez, venez nous rejoindre. Les tigres étaient aussi impatients que passe-temps et moi-même. Bon, c'est un moment de vérité important devant la salle du Trésor, à ce stade-ci de notre aventure, car c'est maintenant que vous allez savoir si vous êtes venus ici pour garder la ligne ou pour remporter des boyards. Bon, un point d'abord. Cette clé, c'est très beau. Trois indices seulement, c'est pas mal. Et 15 secondes supplémentaires seulement, c'est peu. Avec tout ça, espérons que vous trouviez rapidement le mot code. Alors, justement, en parlant du mot code, vous avez donc les cartouches. Passepartout distribue les cartouches à nos amis. Voici pour les trois. Très bien. Mais tiens, Jackson, prépare-toi déjà. Vas-y, prépare-toi déjà. Ne l'ouvre pas encore. Féline drap ! Fais rentrer les tigres ! Voilà. Ils vont rentrer dans leur cage. C'est parti. Allez, c'est parti. Tu décapsules. Tu sors le petit papier avec le mot à l'intérieur. Et là, il faut commencer à réfléchir. Allez, vas-y, enchaîne, enchaînez. C'est le deuxième, dans la foulée. On perd pas de temps. Alors, premier mot. Bœuf ! Bœuf ! Le mot « bœuf », c'est le premier mot. Tout ce qui vous vient par la tête. Rapidement, rapidement, rapidement. Père-le. Le mot « perle ». Il s'ouvre. Bœuf, perle. Conférence. Conférence. Bœuf, perle, conférence. Réfléchissez. Sorgez tout ce que vous avez en tête. Et si vous hésitez, sacrifice. Perdez pas trop de temps. Bœuf, perle, conférence. Sacrifice. Allez, avec un quatrième mot, j'espère que ce sera suffisant pour vous. Bœuf, perle, conférence. Quel est le mot commun qui réunit tous ces mots ? Naïf, maintenant. Naïf, le mot naïf. Bœuf, perle et conférence. Près. Près. Nous perdons du temps. Allez, encore un mot. On ne peut pas perdre trop de temps sur le mot code. Allez. Pièce de bœuf. Pièce de bœuf. Pièce et haut. Naïf, la liqueur. La liqueur. Gentile. Ok, tu peux. Continuez de gamberger. Petit. Liqueur. Liqueur. L'alcool. Liqueur. 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 Conférence. Perle. Bœuf. Le mot naïf. Voilà. Liqueur. L'alcool. Sacrifiez peut-être encore quelqu'un, Oscar. Si vous êtes perdus. Jackson, qui va ? Jackson ? Non, mais moi, j'y vais. Je vais le faire. 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 J'y vais le faire. J'y vais le faire. Conférence. Ce serait trop bête après un si beau parcours. Fruits. Fruits, maintenant. Fruits. Fruits, conférences, liqueur, conférences, naïf, jus. Fruits, visites, perles, conférences, boules, ronds, poire, liqueur, poire. La poire, c'est du bœuf. Une pièce de bœuf. Ouais, ouais, ouais. Et la perle ? Quoi ? La perle, il faut être sûr de vous, là. Essayez. Conférence. Conférence. Encore un sacrifice, qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes plus nombreux, là. C'est même pas la peine, c'est même pas la peine, mes amis. C'est même pas la peine. La grille se referme. Nous avons utilisé tout le temps pour la réflexion qui n'a malheureusement abouti à rien. Voilà, passe partout, voilà, commence à détacher nos amis. Et je vais vous demander d'aller à la pesée. Viens, Jackson, viens, on va aller à la pesée. Il ne reste plus que toi pour le moment. Vas-y, 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 allons à la pesée. Allons à la pesée. On va faire un point sur tout ça. Bon, alors, faisons d'abord un point sur tous ces indices que vous aviez. Et Dieu sait comme ils étaient nombreux, malgré le fait qu'il ne vous ait pas permis d'y voir clair. Alors, il s'agissait bel et bien d'un mot qui fut évoqué par vous tous, à un moment donné, c'est le mot poire. C'était ça le mot code. Alors, explication, parce que vous avez douté par rapport à certains mots. Pour le bœuf, la poire est un morceau de bœuf très apprécié par les connaisseurs. Pour ce qui est de la conférence, la conférence est une variété de poire à la chair juteuse et sucrée. La perle, une poire est une perle oblongue. Naïf pour une poire, un homme naïf qui est facile à duper, c'est une poire ce type. Liqueur, la liqueur de poire qui est un alcool. Et le fruit, car la poire est bel et bien un fruit. Et là, on est vraiment des poires. Écoute, vous vous êtes bien débrouillé malgré tout. C'est vrai que malheureusement, alors que le coffret en plus avait été remporté au cryptogramme, vous vous retrouvez avec malheureusement peu de choses. On va le voir tout de suite. Félyndra a placé les boulets sur le danier dans la salle du trésor. Félyndra, tête de tigre ! Voilà, Félyndra récupère maintenant l'équivalent de 3000 euros en boyard qui, bien sûr, reviennent à l'association que vous défendiez. C'est le minimum que nous garantissons dans le cadre de nos aventures afin de récompenser votre travail. Jacques, je peux peut-être aller récupérer la bourse de Félyndra pour l'association ? Merci Félyndra. Voilà. Jackson, voici. C'est pour vous tous. Bon, je vous sens déçu et c'est bien normal parce que vous vous êtes donné à fond tout au long de cette aventure. Mais j'allais dire que le plus important, entre autres, mais vous aurez l'occasion de y revenir avec Anne-Gaëlle, c'est d'avoir mis un coup de projecteur sur l'association que vous défendiez. Aujourd'hui, c'est de ramener malgré tout 3000 euros et d'avoir montré à tous ceux et à toutes celles qui ont participé et qui ont vu cette émission, eh bien que voilà, une fois de plus, la cohésion et la solidarité d'un groupe amenait à vivre une bien belle aventure, ce qui fut le cas, en tout cas, collectivement. Merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci aux trois passes. Salut Olivier. Merci Anne-Gaëlle. Bon, je ne vais pas vous demander si vous êtes déçus. Je me doute bien que oui. Vous auriez aimé aller jusqu'au bout. Malgré tout, vous êtes super bien défendue tout au long de la journée. chacun dans vos domaines, dans les épreuves, dans les aventures. Quelle est l'épreuve qui vous a le plus marquée chacun, si on fait un petit tour rapide ? Julie ? Peut-être marcher là. L'équilibre. Oui, sympa. Carole, toi ? Moi, c'est de voir Rémi pendu dans le vide, dans l'eau, quand il a fait ce projet. L'échelle de corps. Toi, Jackson ? Franchement, c'était là. C'est vrai qu'on est déçus, mais moi, c'était les bâtonnets. Les bâtonnets, ça va me rester marquée. Je ne vais pas arriver. Je me suis fait avoir comme un jeûneau. Il va passer quand même des bons moments avec tout le monde. Mais dommage qu'on n'a pas pu ramener plus. Rémi, de ton côté, quelle est l'épreuve qui a été le plus marquée ? Non, mais l'échelle, au-dessus de l'eau, c'est vrai que c'était... Dur, au niveau des bras. C'était très dur, oui. Mais en même temps, c'est sympa. C'est vrai que j'ai fait un beau plongeon. Voilà, j'en tiens à ça. Et toi, Sydney ? La toile d'araignée, en fait. La toile d'araignée, bonne sensation. Oui, c'était bien. Philippe, pour finir. Moi, en souffrance physique, remonter les boulets. Je crois que j'ai failli y rester. Et en souffrance psychologique, c'est là. Oui, là, c'est dur. C'est vraiment rude pour vous. Je me doute bien que c'est un petit peu difficile à encaisser. Malgré tout, comme le disait Olivier, c'est vrai que c'est l'occasion de pouvoir parler de l'association. Philippe, tu peux peut-être nous en redire un petit mot avant qu'on se quitte. Oui, surtout préciser que le 11 novembre, il y a un match de foot organisé par Enfance Espérance. Notamment, il va y avoir les anciens stars des Verts, des Fouteux, des Skis Man, des Skis Girl, on dit, je ne sais pas. Enfin, plein de sportifs pour ces enfants, pour tous les enfants en difficulté. Donc, venez nombreux à Chambéry le 11 novembre voir tout ce petit monde et aider les enfants. Et puis, un petit clin d'œil à Manon aussi, qui est une petite fille polygénique, qui est certainement nous regarde ce soir. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre soutien à l'association. Chez vous, n'hésitez pas à envoyer vos dons, puisque 3 000 euros, pour l'association ce soir. C'est déjà une jolie somme, mais ce n'est pas suffisant. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez remporter ce tee-shirt dédicacé par toute l'équipe sur le site de France 2, www.france2.fr, pour dire au revoir. Regardez, c'est ici que ça se passe. Ciao à tous. C'est une excellente fin de soirée sur France 2. Bye bye. Allez, je vous râte. L'équipe a frôlé la victoire. Ils repartent plus riches d'une expérience humaine sans pareil. À bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin. Toujours plus haut. Toujours plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501